Hey ! Cette vidéo est sponsorisée par EA. Mille merci à eux de m'avoir choisi et de m'avoir donné cette possibilité de refaire un petit let's play découverte avec Annie Lycée. On se retrouve donc à Copperdale où j'ai installé les protagonistes du trailer que vous avez déjà pu voir sur ma chaîne au cas où je vous mets le petit i. J'ai réinstallé le lycée que j'avais créé pour l'occasion du trailer. J'ai installé Gaëlle et ses parents dans cette petite maison ici où on retrouvera sa chambre un peu spéciale. Et c'est donc en compagnie de ses parents que nous retrouvons Gaëlle, notre apprentie sorcière, qui sera l'héroïne entre autres de notre let's play découverte, Annie Lycée. La voici dans sa maison que j'ai donc installée dans le quartier ouest de la ville de Copperdale. Vous avez par exemple la bibliothèque ici et le café Té Tendance. Et donc ils ont cette maison là et j'ai remis bien sûr la chambre que vous aviez vue dans le trailer ici. Et tout simplement pour commencer, elle va faire ses devoirs parce que Gaëlle est une rade de bibliothèque et une élève brillante. Donc forcément elle va devoir mettre l'accent à fond sur ses cours et de réussir l'école. Bien sûr il faut se mettre à l'idée que les parents de Gaëlle sont complètement anecdotiques puisqu'ils ne vont rien apporter au gameplay. À part peut-être faire en sorte qu'ils puissent l'agronder si elle fait une fugue ou une sortie non autorisée. Mais ils sont juste là pour histoire de dire qu'elles ne vivent pas toutes seules quoi. On va en profiter pour justement la bibliothèque avec ses parents et puis parce qu'eux ils ont des trucs à faire et on va les visiter du coup. On va y aller et peut-être rencontrer des gens. Nous y voilà ! J'aime beaucoup l'architecture de cette bibliothèque, surtout ici. Ça fait très comme bâtiment historique en fait, c'est très très réussi. Ah et on a des ordis, c'est parfait parce que pour les parents ils doivent y aller pour le taf. Gaëlle quant à elle a choisi de lire un livre, le fermier n'est plus la chute de Grant Rodieck. Voilà. Il y a un enfant qui s'est installé en face d'elle. Oh se présenter, ça c'est un enfant. Ah visiblement il y a de tout dans cette ville de Copperdale, même des aliens. Il y a visiblement des gens bien studieux qui viennent même avec leurs ordinateurs mais pas d'adolescents en vue. Je pense pas que la bibliothèque était le bon endroit pour se faire des habits. Bon d'accord, nous avons donc un loup-garou qui s'est pointé à la bibliothèque de Copperdale. Ok. Son père a libéré l'ordinateur et comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer, on a un anglais lycée. Sur lequel on peut du coup découvrir plusieurs choses. Comme l'emploi du temps de la classe, compter ses notes, réviser pour l'examen, abandonner le lycée, commencer une activité extra scolaire et obtenir son diplôme en avance. Elle va réviser pour l'examen, tiens. Au revoir des cours donc, lundi mathématiques et après science. Après nous avons science sociale le mardi et français. Mercredi art plastique et informatique. Jeudi commerce et langues étrangères et vendredi examen. Eh bah dis donc, ça fait une bonne semaine ça. Ah oui, c'est vrai que l'apin sociable, elle n'a pas encore d'amis dessus. Elle va poster à propos de faire ses devoirs et confiance en soi. Voilà. Bon, pour l'instant elle n'a pas d'amis. Ce devoir est terminé, le prochain cours va être facile. Bon, je pense qu'il est 22h30. On va peut-être rentrer à la maison. Ton lit c'est bien sûr le plus sympa. Tu ne vas pas faire une bataille d'oreillers mais tu vas aller dormir là. Dans ta petite chambre très colorée, très sympathique. Avec quelques photos de ce cher Amal qui, on l'espère, sera au lycée avec elle demain. Les cours de Gaël commencent dans une heure. Eh bah du coup, on va se lever. Apparemment son lit n'est pas de bonne qualité. Pourtant, il est super beau. C'est dommage qu'il ne soit pas de bonne qualité. Je doute qu'elle ait le temps de manger mais tu vas t'appliquer à une nettoyance sur son visage. Pour l'instant d'avoir des boutons. Et voilà, c'est déjà l'heure pour aller au lycée. Donc on emmène Gaël et on va voir ce qui nous attend. Nous voici au lycée de Lannister High que j'ai renommé bien sûr en hommage à Game of Thrones. Si vous connaissez mes classiques. C'est un lycée que j'ai retapé, que j'ai fait moi-même et tout ça. Il est fonctionnel donc vous pouvez tout à fait l'utiliser. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu te fais déjà engueuler par une meuf ? Chantal ? Bah super ! Ok ! Ok, ok ! Bon, tu vas réclamer un casier. Je ne sais pas, tu vas te manger celui-là. Voilà, tu vas pouvoir reprendre une pomme du coup. Tu vas pouvoir déjeuner. Et tu vas décorer ton casier... Dieu vidéo grunge gothique. Sombre scolarité, sims écolo, kawaii, bcbg. Bah bcbg ! Parce que ton style n'est vraiment assez classique, j'ai envie de dire. Il voit un peu partout. Pas très intéressant. Ah oui, c'est ça, bcbg. C'est quand même très tapé l'œil, je trouve. C'est glitter, paillettes. Ok, je n'aurais pas cru ça. Mais bon. Tiens, il y a Savannah. Peut-être que tu peux te présenter à certains de ses étudiants. Alors, est-ce que Amal est dans le coin ? Je ne sais pas du tout. On va aller voir si on le trouve. Ah tiens, il y a Molly. Molly, tu peux peut-être bien t'entendre avec elle. Elle est peut-être plus de ton style, mais... Visiblement, Chantal est très énervée. Elle agresse même les profs. Ah, les cours vont commencer dans 30 minutes. Tu discutes ? Allez, vas-y. Va en cours. Bon, au moins, elle essaie de se faire des copines. C'est déjà ça. D'ailleurs, sur lapins sociables, est-ce qu'on va pouvoir les ajouter ? Alors, bien sûr, personne n'a réagi. Ajouter. Ah oui, on va ajouter Evie. On va ajouter Molly. On va ajouter Savannah. Et Christophe. Voilà. On ne va peut-être pas ajouter ses parents. Ça va être un peu trop la honte. Alors, sa classe est donc à l'étage. Prends place et on va suivre notre premier cours. Tout juste in time. Pour l'instant, ils ne sont que la moitié de la classe. C'est bon, les autres vont arriver. Oui, on va suivre le cours. Oula ! D'accord. Exercice d'évacuation, incendie. Ok. Il y a un... D'accord, on va évacuer le bâtiment. Il y a un truc incendie. Mais il y a le feu quelque part ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est juste un test. D'accord. En premier cours, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Ah, les pompiers sont là quand même. Est-ce qu'il y a eu vraiment le feu ? Eh, mais tu vas pouvoir faire connaissance avec d'autres élèves. Regarde, il y a Sydney qui est là. Et Amélie également. Bon, tout le monde est dehors. Tout le monde est vivant. Personne n'est mort dans d'horribles flammes. Mais attendez, ils sont où les pompiers ? Ah ! D'accord, il y en a un qui est parti pleure aux toilettes. Je suis désolée pour toi, Alice. Oula, il y avait un truc qui... Je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais moi, je ne vois pas de feu. Donc je pense que c'est qu'un exercice. Ah ! Là, le pompier, il est en train d'expliquer à lui. Christophe Lenozas. Tu sais, comme tu n'es pas sorti, tu es mort. Voilà, c'est comme ça. Ok, donc c'est l'heure du déj maintenant. C'est vachement facile en vrai. Dis donc. Écoute, tu peux discuter avec tout ce beau monde, là ? Ça pourrait devenir tes amis ? Bon, Amal n'est pas là, après ce que je vois. Peut-être une autre fois où il sera là. Il faudrait bien, parce qu'il y a un con de sortir avec lui ou le séduire. Il va falloir tenter qu'il soit là quand même de temps en temps. Gaël ? Pourquoi tu as un coup de cœur pour Amélie ? Tu as qu'à Amélie ? Ah, c'est elle ? Ce n'est pas censé avec une fille que tu es censé avec un coup de cœur, mais Amal. Bon. Ah, elle a compris. D'accord, j'ai compris. Amal, Amélie, elle n'a pas compris. Je vais lui envoyer un texto, ça ira plus vite. Oui, tout le monde se rend dans le réfectoire pour pouvoir déjeuner. Et peut-être qu'il y a des amitiés. Regardez comme elle est belle, entourée de tous ses nouveaux amis. Enfin, du moins, peut-être ses nouveaux amis. C'est déjà l'heure de fin du déj. Écoute, arrête de papoter, mange, alors que tout le monde est déjà parti. Ah, ben, au moins, ils sont disciplinés, ces élèves-là. Ça sonne, pouf, ils laissent tout en plan. Regardez toute la bouffe qui reste, là. Ben, voilà, j'ai voulu faire du social, ça s'est passé beaucoup trop vite. Pendant que Gaëlle va en cours, on va revoir Lapin Sociable. Qu'est-ce qui se passe sur Lapin Sociable ? Oh, ben, elle a quand même eu des réactions. Wow ! Nouvelle publication à propos du déjeuner, à propos de l'exercice. Ah, oui, il y a quand même pas mal de choses. Donc, l'orientation, déjeuner, exercice d'évacuation incendie, nourriture de la cantine. On va poster à propos de l'exercice d'évacuation incendie stressante. Voilà, on va dire que c'était stressant. On va très mal s'en sortir en cas d'incendie réel. Cet exercice, c'était vraiment long. Et ça, la moitié des alarmes a fonctionné. Ben, ça craint. Mais également, on va mettre à propos du déjeuner. Avec Amical. Déjeuner Amical. Premier jour, nouveau départ, j'ai hâte de me faire de nouveaux amis et de voir dans quelle matière je vais briller. C'est cool ! Et tu vas peut-être ajouter des gens. Ouais, mais écoute, t'as plein de nouveaux amis, là. Sidney, Nanny et Jade. Oh non, Jade, c'est une adulte. Ça, ça lui fait des amis en plus, quoi. Oups, elle n'est pas encore arrivée. À son cours. Je vais peut-être changer et mettre sa classe au rez-de-chaussée. On gagnera peut-être du temps. Bonsoir, madame, excusez-moi, la cantine était trop loin. Et puis, d'accord, je me mets par terre pour suivre les cours. C'est normal, voyons. C'est quand même assez original de suivre les cours assis par terre quand tous les autres sont assis à leur bureau, quoi. Voilà, le cours est fini ! Gaëlle a rendu du bon travail et a appris des notes de façon efficace aujourd'hui. Bon, c'est déjà ça. Ah, il y a une manif dans le couloir du lycée. C'est pas grave, elle va quand même essayer de discuter. Demandez à rejoindre l'équipe de Pompom Sims. Eh, fille, tu es dans l'équipe des Pompom Sims, ça me ferait trop rire de voir Gaëlle dedans. Ça ne lui ressemblerait pas du tout. Je ne sais pas du tout comment elle s'en sortirait, mais pourquoi pas. Eh bien, voilà, elle fait le défi de la posantée. C'est débile. Ça ne sert à rien, mais bon, pourquoi pas. Je ne vous ai pas parlé de son aspiration. Elle a pris l'aspiration vivre à fond et fauteuse de troubles. Bon, bien sûr, c'est une bonne élève. D'ailleurs, elle va aller faire des farces sur les tableaux, ici, en bas. En espérant qu'elle ne se fasse pas prendre. Voilà, il y a encore des élèves, mais bon, ils ne vont pas la balancer, du moins j'espère. Elle faudra qu'elle s'attire des ennuis, donc se faire sécher un cours et se faire draper par l'approviseur. Et elle devra faire le mur pour aller à une fête. On verra si ça marche. Il me faudra la fenêtre spéciale, je pense, pour ça. Regardez-moi ça. Elle va commencer sa première farce dans la salle d'astronomie. Devant Evie, en plus. Oh là, oh là ! L'approviseur est en train de te choper. Aïe, aïe, aïe. Ben voilà. Eh ben voilà, elle s'est fait attraper. Elle s'est fait engueuler par l'approviseur. Comment te faire confiance alors que tu as un comportement si suspect ? Je pense que ça a validé sans tirer des ennuis. Youpi ! C'est pas grave. Elle va continuer à faire ses bêtises ailleurs. Mais franchement, Gaëlle, tu me déçois. T'es censée être une bonne élève. Et voilà que tu fais des bêtises. Oh, écoutez, un peu de transgression, pourquoi pas. Je sens quelque chose de suspect chez toi. Il l'a vu faire la bêtise. Ça lui a pas plu. Mais t'es qui, toi, en fait ? J'allais dire, tu vas pas la suivre non plus. La laisser-la tranquille, un peu. Dans la salle de chimie, de physique. Ouais, c'est bon, on va faire ses trois phares, ça. C'est fait. On a déjà deux étapes sur trois sur son aspiration. J'ai envie de dire, c'est top. Voilà, magnifique dessin qu'elle a fait. Elle a même fait un caca. Oui, bah, tu peux être embarrassée. Oui, il s'est fait prendre. Et de toute façon, tous les étudiants sont partis. Ou presque. Donc, on va y aller aussi. Il n'y a pas de raison, on ne va pas faire la nuit blanche dans le lycée. Eh ben, ma petite Gaëlle, elle fait des selfies. Oh non, mais regardez-moi, elle est trop cute. Elle est trop mignonne. Oui, voilà, voilà, voilà. Pourquoi pas ? Là, elle fait un peu la folle. Elle se dit, si je montre un peu un côté déluré. Oh, la belle gosse. Peut-être qu'elle aura plus d'amis, quoi. On ne sait pas trop. Alors, par contre, je veux bien que tu ailles sur Lapin. Les batailles d'oreilles sont censées être relaxantes. Premier jour, nouveau départ. Mais regardez le nombre de trucs. Le nombre de réactions. Ça me fait trop marrer parce qu'elle n'est pas censée être populaire, quoi. Message, Gaëlle nous a aussi de vous contacter à propos de l'extension de garantie de votre réfrigérateur. D'accord, très bien. Nouvelle publication à propos des farces embarrassantes. Qu'est-ce que tu as tweeté ? Franchement, la chose la plus gênante, ce qui te puisse arriver pendant une farce, c'est de se faire prendre. C'est tellement la réalité. 20 heures, c'est la bonne heure pour faire ses devoirs. Détends-toi un petit peu. Là, ça va, il n'y a même pas 22 heures. Ouais, voilà. Non, mais là, elle est embarrassée à fond. On va voir ce que nous dit Lapin Sociable. La chose la plus gênante. D'accord. Mais elle a vraiment... On a du succès, quoi. Devoir terminer. Il est temps de faire ce dont j'ai envie. Tout à fait. Allez, 22h30. On va éteindre cette stupidité à la télé. Tu vas pouvoir être couchée. Tes parents sont déjà en train de dormir. Et il faudra qu'elle s'essaye à faire quelques petites expériences, quand même. Peut-être pour faire venir un mal au lycée. Peut-être que ça marcherait. C'est le début de la journée. Eh ben, il est 6h. Donc, tu as une heure de plus devant toi. Regardez-moi ça. Elle a plein de rêves, plein de la tête. Et dis donc, heureusement qu'on sait qu'il est 7h du matin. Parce qu'il fait très, très sombre dans le quartier. Très couvert. Voilà, la petite lotion anti-bouton. Mais écoute, est-ce que tu peux venir faire une expérience dans ta chambre ? Enfin, dans ta penderie ? Dans ton dressing privé ? Et que tes parents ne savent même pas que tu as ça ? Pour essayer de voir si on peut faire des petites potions. Voilà. Attention, pas faire n'importe quoi en potion, ma petite Gaëlle. On a déjà vu ce que ça donnait. Et c'est l'heure d'aller au lycée avec notre Gaëlle. Nous voilà au lycée. Ils ont l'air de s'être habillés avec leur truc de club. Sauf que nous, on ne fait pas partie d'un club. Un club d'échecs, ça lui irait bien. En vrai, ça lui irait super bien. Est-ce que Amal est là ? Je n'ai pas l'impression. Mais il y a l'air des nouveaux gens. Il y a quand même des nouveaux gens. Donc ça fait plaisir. Mais Amal n'est pas là. Ça me déprime un peu. Voilà, elle sympathise un peu avec des nerds. Enfin, de ce qui a l'air d'être des têtes. Des mecs un peu super intelligents. D'ailleurs, il faudrait que tu vois, pour t'inscrire à une activité extra scolaire. Je ne vous ai pas montré exactement la bibliothèque que je trouve très sympa. Je me suis largement inspirée de la série Buffy contre les vampires. Pour faire cette bibliothèque. Voilà, qui avait un peu cette forme là et tout. Bien sûr, celle de Buffy était beaucoup mieux. Mais bon, je me suis inspirée un peu de ça. Et j'en suis plutôt fière. Je la trouve plutôt très sympa. Alors, elle peut être dans le club de théâtre. Membre de l'équipe informatique. Membre de l'équipe d'échecs. Membre de l'équipe de football américain. Membre de l'équipe de Pompom Sims et Scoot. Ah bah écoutez, on va faire les échecs. Parce que notre petite Gaëlle est une tête. Les cours vont commencer. Elle n'y est pas encore. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Ça va, ça va. Ah, mais je sais pourquoi elle s'assoit par terre. Parce qu'il n'y a pas de chaise à ce bureau. Bah, et dernière arrivée. Elle n'a pas de chaise. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'heure du déj. Ah, elle doit relever le défi de la pause en T. Comment tu fais ça, toi ? Alors, c'est pas dans magie. Ah non, lycée. Va ici. Je sais pas. Il faut cliquer sur un élève qui le fait déjà, je crois. C'est pas possible de le faire tout seul. Du coup, mais elle n'a pas trop faim. Je vais peut-être lui faire prendre magie dérobée. Attends, tu vas essayer. Attends, attends, tu vas essayer. Ah, mais t'as... Mais je pensais que c'était dérober un truc à l'intérieur, pas le truc en entier. Gaëlle s'est fait prendre, mais elle a quand même dérober un objet. Celui-ci, sous le monteur de son foyer. Merde. Eh, tu vas prendre une petite pizza roulée, végétarienne. Mais non, mais quelle cruche. Il y a tout le monde qui l'a vu faire. C'est n'importe quoi. Allez, tu vas la manger. Ah, franchement, ses débuts au lycée sont catastrophiques. La pauvre. Voyons ce qui se passe sur Lapin Sociable pendant qu'elle essaie de discuter avec ses nouveaux amis. Eh, Gaëlle, qu'elle compte du Lapin Rose se faire poser un lapin. D'accord. Bah, au moins, elle se fait tweeter, hein. Gaëlle, c'est toujours agréable de te voir, Gaëlle. Tu fais... Attendez, attendez. Qui est Gaëlle ? C'est toujours agréable de te voir, Gaëlle. C'est Gaëlle qui l'a mis. Pardon ? Pardon ? Elle s'est auto-tweetée ? Ou il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Gaëlle, là ? J'ai pas compris, en fait. Tu sais, tu vas faire... Poste à propos de rejoindre un club énergisant. Un accès instantané à un nouveau groupe social. Pourquoi est-ce que tout le monde ne se lance pas dans une activité extra-scolaire ? Je ne sais pas. Peut-être parce que ça te fait encore plus de temps. Et que déjà, le temps file dans les Sims. Bon, il a fallu qu'elle s'excuse auprès des deux copines. Assurement pour les réactions que j'ai ajoutées sur Lapin. Je sais pas. C'est un peu bête. Et pourtant, t'es pas copine avec ? Complimente la tenue, je sais pas. Mais au niveau social, c'est pas GG. Elle gère pas trop. Bon, ben, on n'aura pas fait le défi de l'apposanter. Il est déjà à l'heure de retourner en cours. Et j'ai changé de la position de la classe. Je l'ai mis ici, pour la classe 1, qui est la classe de Gaëlle. Avec des chaises. Voilà, elle va pouvoir s'asseoir. Son équipe d'échecs, la clivité commence en 3 jours. Il faut qu'elle joue aux échecs. Et qu'elle atteigne le niveau 2 de la compétence logique. On va essayer, hein. Ça va faire beaucoup de choses pour une seule personne. Mais ça va essayer. Alors, bilan de fin de journée. A passer la pire journée possible. Elle aurait aussi bien pu être absente. Mais c'est pas cool de... Mais non, mais t'as été en cours, en fait. Je comprends pas. Tout s'est bien passé. Enfin, sauf... Oui, bon, elle s'est fait choper en train de voler un distributeur. Mais ça, c'est ma faute. C'est pas la sienne. Le valet de promo approche. Il aura lieu samedi soir dans l'auditorium du lycée de Copperdale. Un dîner sera servi sur place. Les élèves ont hâte de vivre cette soirée importante. Eh ben, ça va être terrible. Euh... Je sais pas du tout avec qui elle pourrait y aller. Et Amal n'est pas là. Quelle tristesse. Oula ! Oula ! What ? Pourquoi il y a une baston qui est explosée, là ? Baston ! Baston ! Baston ! Baston ! Mais quoi ? Mais pourquoi ? Ah, mais c'est quoi ? C'est quoi ces jeunes ? Hein ? Ils savent plus quoi faire. Ah, mais c'est la méchante, c'est Chantal. Oh là là. C'est n'importe quoi. Mais la baston, elle dure 10 ans, surtout, quoi. Attends, il y en a qui applaudissent. Et la proviseur, elle ne dit rien. On ne peut rien faire. Ah ben, c'est Christian qui lui a réglé son compte à la Chantal. Bien fait. Ça lui apprendra à être mauvaise un peu avec tout le monde, là. Quoi ? Mais ça recommence ! Ils sont fous, ces ados, ils sont fous. Il y a vraiment tout le monde, genre, qui regarde la baston, quoi. Les profs, proviseurs, les élèves. Et lui, il est content, tu vois. Ça ne s'arrête pas ! Bon, il lui a cassé la gueule deux fois de suite, ça suffit, maintenant. Allez, hein ? D'ailleurs, comment, eux, ils ont pu suivre la baston avec un mur ? On ne dira rien, on n'a rien vu. C'est tout simplement une hallucination collective, carrément. Par contre, c'est difficile. Elle a du mal à se lier d'amitié, hein. Ils ont des rapports... Enfin, voilà, quoi. Ça vient de descendre encore. C'est terrible ! C'est terrible ! La sociabilisation des adolescents est très complexe. On rentre chez elle et il fait très, très sombre. Tu vas rentrer, tu vas faire tes devoirs assez rapidement, ma cocotte. Je sais bien que tu es embarrassée. Peut-être qu'il faudra vouer à tes parents que... Tu as fait des bêtises aujourd'hui au lycée. Et que tu t'es fait prendre, en plus. Alors, que dit Lapin sociable pour Gaëlle, ce soir ? Un accès instantané de nouveau. Mais regardez, elle a plein de réactions. C'est trop sympa. Tu es aussi nulle que ton nombre d'abonnés. Ouais, tu vas faire une nouvelle publication. Postée à propos de la bagarre du lycée. Embarrassante, j'ai envie de dire. Mon squelette abrite l'âme d'une lâche. Et mon absence totale d'intervention pendant cette Bacar n'est la preuve. C'est tellement vrai ! En même temps, tu vas faire quoi ? Tu vas pas mettre un temps que t'es forcée pour les séparer ? Tu vas te prendre une baigne ! Vu comment t'es effraie, ma petite Gaëlle, tu se tomberais direct dans le coma. D'ailleurs, en parlant de Lapin sociable, je dois sûrement pouvoir ajouter des gens. Ajouter à la liste d'amis. Alors, on a Luca. On a Christian. On a... On a Tsuco et Sita. C'est marrant, je les ai pas vus au lycée. Je suis en train de me dire. Ok, j'ai pas mis de table d'échec dans la maison. Mais on a sûrement dans le coin. Et je suis en train de découvrir des trucs. Oh ! Là, il y a un super kiosque. Trop mignon. Au bord d'un petit étang. Il y a pas mal de petites choses. Ah ! Bah, c'est là. Il y a de quoi faire des séques. Ah bah, attends. Tu vas jouer aux échecs. Tu vas y aller. Elle est pas trop tard. 22h. Bon. C'est à côté de chez elle. On va tweeter. Enfin, on va lapiner plutôt. À propos des devoirs. Une histoire pleine de confiance en soi. Ce devoir est terminé. Le prochain va être facile. Ok. C'est parti. Voilà. Il va jouer un peu aux échecs. Un tout petit peu avant d'aller se coucher. Et d'attaquer une nouvelle journée. Je me demandais qu'il y a été ce bruit. Mais j'avais oublié. Le chaudron. Ah 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 ! Il y a encore son expérience qui bouillonne dans son chaudron. Heureusement, les parents ne le verront pas. Allez, bonne nuit Gaëlle. Et demain sera un autre jour. On croise les doigts que Amal soit au lycée. Pour qu'on puisse enfin, peut-être, lui parler. Si elle ose en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode de ce petit Let's Play. N'hésitez pas à commenter. Un like. Un like. Partagez sur toute la chaîne. Sur tous vos réseaux sociaux. Et c'est le meilleur moyen pour me soutenir et me faire connaître. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce petit Let's Play. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada